Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous sommes sur une petite vidéo test étant donné que j'ai eu le plaisir de recevoir le petit robot aspirateur Okapi. Vous le savez, moi les robots aspirateurs c'est quand même quelque chose que j'utilise quotidiennement. J'ai toujours plaisir à en essayer, à les tester pour vous. Et d'ailleurs, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que celui-ci sera à gagner puisque je vous l'ai déjà dit mais non, je ne garde pas tous les robots que je reçois. Soit je les offre à ma famille, soit je les offre tout court à ma communauté et celui-ci sera pour vous. Restez jusqu'à la fin, une petite surprise vous attend. J'étais plutôt contente de le recevoir étant donné que j'étais vraiment, vraiment, vraiment curieuse de l'essayer parce que c'est clairement le plus petit modèle que j'ai reçu jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il fait 28 cm de diamètre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte mais il est vraiment petit. Et en plus de ça, c'est, je crois, non c'est même sûr, le modèle le moins cher que j'ai reçu jusqu'à présent puisqu'il est à moins de 200 euros, il est à 180 ou 190 euros. Je crois d'ailleurs qu'il y a une petite réduction sur Amazon en ce moment. Donc là, l'idée avec ce test, c'est de vous montrer ce qu'il peut faire. Et je peux déjà vous dire sans trop spoiler que par rapport à son prix et à sa taille, franchement, il est plutôt cool. Donc, on commence tout de suite avec l'unboxing de celui-ci. C'est parti, on y va. Quand on reçoit le paquet, on s'aperçoit tout de suite que nous sommes sur un modèle compact car le carton est plutôt de taille petite. On a tout d'abord une espèce de planche cartonnée avec les étapes simplifiées pour la mise en route. Donc ça, c'est plutôt cool parce qu'on n'a pas besoin de se plonger dans le manuel qui sont souvent assez compliqués pour savoir comment il va marcher. Là, toutes les étapes sont répertoriées et moi, je me suis juste servi de ça pour le mettre en route. C'était juste super pratique. Ensuite, nous avons également le manuel d'utilisation que je n'ai absolument pas ouvert. Le robot aspirateur, la station de charge, les quatre balayettes rotatives, la petite brosse pour nettoyer le filtre, un filtre supplémentaire et le câble d'alimentation. Sur le devant, on a le capteur anti-collision pour éviter les chutes et les obstacles. Sur le dessus, il y a le bouton de démarrage et de pose. Sous le couvercle, on retrouve le bouton marche-arrêt, le bac à poussière qui est immense pour sa taille et ça, ça mérite d'être précisé. Le filtre qui est complètement amovible afin de pouvoir le changer rapidement. Et comme vous avez pu le voir dans le carton, on en a un deuxième. Et ça, le fait d'en avoir un deuxième, autant vous dire que c'est un bon point. C'est génial puisque ça nous permet clairement de changer le filtre hyper rapidement. Et celui qui est sale, après, on a tout le temps pour le laver et le laisser sécher. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis le propre, soit le deuxième qu'on a, on peut se resservir du robot tout de suite. On n'a pas besoin d'attendre la journée ou le lendemain que le filtre soit sec pour pouvoir se resservir du matériel et ça, c'est plutôt cool. Le dessous du robot est ultra simple. On est vraiment sur quelque chose de minimaliste. On y retrouve les deux roues motrices et les balayettes que je vais installer en les clipsant. On retrouve également les capteurs de suivi de sol et la bouche d'aspiration. Maintenant, on va passer à sa mise en route. Et comme je vous le disais, on est sur quelque chose d'ultra simple. On ne se prend clairement pas la tête pour le mettre en marche. Il suffit donc d'allumer le robot avec le bouton marche-arrêt qui se trouve sous le couvercle. On branche ensuite la station de charge. On le positionne bien sûr dessus. Bien qu'il arrive légèrement chargé, moi ce que je vous conseillerais, c'est vraiment de le laisser poser deux, voire trois heures pour qu'il soit chargé complètement avant sa première utilisation. Une fois complètement chargé, pour lui faciliter son passage, on va remonter les chaises ainsi que tout ce qui traîne par terre, jouets, fils, toutes les petites choses dans lesquelles les petites brosses de l'aspirateur seraient susceptibles de s'en mêler. Vous les ramassez afin de lui faciliter son passage. Puis ensuite, on va faire un premier test sans le connecter au Wi-Fi car c'est clairement un des avantages de ce robot. Et c'est d'ailleurs aussi un des premiers que j'essaie et qui fonctionne sans même être connecté au Wi-Fi de la maison. La plupart du temps, quand je fais des tests de robot, vous me demandez s'il faut les connecter au Wi-Fi. À chaque fois, j'ai dû les connecter au Wi-Fi et bien sûr installer l'application. Celui-ci, vous n'êtes pas obligé. Donc, pour ce premier test sans Wi-Fi, j'appuie juste une fois sur le bouton marche et il va partir faire son petit ménage. Et vous allez voir, ça va absolument très bien se passer. Il n'est absolument pas perdu. Là, n'étant pas connecté, il fera tout le temps le même type de nettoyage, c'est-à-dire celui qui est le plus complet. Il passera dans toute la maison de façon régulière en quadrillant le sol. Autre chose qu'il faut noter, on ne pourra bien évidemment pas voir l'état de sa batterie. Si vous n'avez pas d'appli, il marche parfaitement, mais par contre, vous n'allez pas pouvoir régler les types de nettoyage. Il fera forcément toujours le même et on ne pourra pas surveiller l'état de la batterie. Mais encore une fois, c'est du détail. De toute manière, une fois qu'il n'a plus de batterie, il va se recharger automatiquement. Mis à part ces deux petits points-là, le robot fonctionne parfaitement bien. Le nettoyage est absolument bien fait dans toute la maison et il va bien de pièce en pièce. Pour toutes les personnes qui cherchent un aspirateur robot qui marche sans Wi-Fi, où on n'a pas besoin de mettre d'application, clairement, il est fait pour vous. Ensuite, pour le faire revenir à sa station, n'étant pas connecté au Wi-Fi et par le fait n'ayant pas d'application, je ne vais bien sûr pas pouvoir le faire revenir à sa base via mon téléphone. Il suffit juste de faire une double pression sur le bouton qui se trouve sur le dessus, c'est-à-dire le bouton démarrage et pause et vous allez voir, il va revenir à sa station sans stress. Donc maintenant que nous l'avons testé sans Wi-Fi, nous allons quand même installer l'application puisque vous allez voir, il y a quand même des paramètres qui sont plutôt cools à avoir. Donc, pour le connecter à l'appli, je scanne dans un premier temps le QR code qu'il y a sur la planche cartonnée qui m'envoie sur l'application à télécharger. Je me crée un compte en entrant mon pays, ma langue, une adresse mail et un mot de passe. Je vérifie mon compte via un code que je reçois en mail et voilà, notre compte est créé. Il ne reste plus qu'à me connecter à l'application. Une fois sur la page d'accueil de l'appli, on n'a plus qu'à ajouter notre robot, puis on choisit le modèle du robot qui est dans notre cas, le cas Toupie. Ça va bien évidemment nous demander le mot de passe de notre Wi-Fi de la maison que j'ajoute. Puis on n'a plus qu'à suivre les instructions. On ouvre le panneau, on met le bouton sur la position marche, on coche OK sur l'appli. Ensuite, on appuie pendant 6 secondes sur le bouton de démarrage pour le couplage de la Wi-Fi. On appuie sur OK et le couplage est effectué. Toujours pareil, c'est ultra simple et très bien indiqué sur l'application. L'application nous demande ensuite de lui donner un nom. Donc nous allons l'appeler Moustache. Alors ne me demandez pas pourquoi je l'appelle Moustache. C'est toujours un grand moment de donner des noms à ces robots. Mais je me suis dit que Moustache, c'était plutôt cool. Et voilà, une fois que votre nom est ajouté, votre robot est parfaitement installé. C'est ultra simple. Moi, je pense que ça m'a pris en tout deux minutes. J'avais quand même envie de vous présenter l'interface de l'application qui, comme je vous le disais, est super simple. Ça va vraiment être l'idéal pour tous ceux qui ne veulent pas se prendre la tête avec des choses trop compliquées. Sur la page, avant même de rentrer dans les fonctionnalités, on a le bouton pour commencer le nettoyage et un autre pour le faire rentrer à sa base. Ce qui est chouette, c'est qu'une fois que vous aurez réglé toutes vos préférences, vous aurez juste à appuyer sur ces deux boutons-là pour vous en servir quotidiennement. Ensuite, l'icône avec l'horloge indique toutes nos sessions de nettoyage. Donc la durée cumulée de tous nos nettoyages, le nombre de mètres carrés qu'il a nettoyés et le nombre de nettoyages effectués. En dessous, on a les cycles de nettoyage et en les sélectionnant, ça nous permet de voir la carte et par le fait de vérifier si l'aspirateur est bien passé partout. Vous allez sans doute avoir du mal à vous en rendre compte, mais là, on voit bien qu'il y a la cuisine avec l'îlot, la salle à manger, le salon et enfin, sur le côté, il y a le couloir. Donc il est absolument passé partout. Autre chose à préciser, c'est que seuls les cycles de nettoyage complets qu'on n'aura pas nous-mêmes arrêtés pour que le robot retourne à sa charge, seront indiqués dans les enregistrements des derniers nettoyages. C'est-à-dire que si vous envoyez votre robot et que vous coupez sa session en lui demandant de rentrer lui-même à sa base, ce nettoyage-là ne sera pas comptabilisé dans vos derniers nettoyages. C'est du détail, mais pareil, je préfère vous le dire parce qu'au début, je ne comprenais pas pourquoi ça ne comptabilisait pas tous les nettoyages que j'envoyais dans la maison. C'est parce que de moi-même, je lui demandais de rentrer à sa base. Ensuite, toujours sur la page d'accueil, nous avons une icône avec un dossier pour créer des tâches. Et ça, pareil, c'est super intéressant, surtout quand on a un aspirateur à moins de 200 euros. C'est-à-dire que vous allez pouvoir programmer votre robot sur certains jours de la semaine à une heure précise pour que lui-même parte faire le nettoyage de la maison. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, j'ai créé moi-même plusieurs tâches sur plusieurs jours de la semaine pour tester cet aspirateur. Ensuite, on va rentrer dans les fonctionnalités. Et vous allez voir, toujours pareil, l'interface est super simple. C'est ce que je disais. On a vraiment l'impression qu'ils ont enlevé tout le superflu et qu'ils ont voulu aller à l'essentiel pour que ce soit simple pour tous les utilisateurs. Donc, on a un écran principal avec l'écran du robot, à savoir s'il est en train de charger ou pas. En dessous, on a le temps de nettoyage qui s'affiche quand il est en action avec le nombre de mètres carrés. Juste en dessous, on a le mode de nettoyage avec quatre modes différents. Le mode de nettoyage de toute la maison qui s'appelle planification. Le nettoyage de toute la maison, mais de façon aléatoire. Le nettoyage le long des murs. Et le nettoyage ponctuel. Et enfin, pour finir dans les fonctionnalités, il y a le bouton commencer à nettoyer. Le bouton retour à la charge. Le bouton de la puissance d'aspiration avec trois modes différents. Silencieux, standard et forte. Et il y a également une touche sonore pour trouver le robot. Comme je vous le disais un petit peu plus haut, on retrouve également dans les fonctionnalités la touche tâches chronométrées qui nous permet de programmer notre robot. J'avais moi-même, comme vous pouvez le voir, créé des programmes pour les tests. Donc, il suffit d'appuyer sur le petit plus en bas de l'écran, de choisir l'heure à laquelle on souhaite qu'il se mette en route, de choisir la méthode d'aspiration, puis les jours auxquels on souhaite qu'il fonctionne. Et comme on peut programmer plusieurs tâches différentes, on pourra par exemple mettre des horaires différents pour la semaine et pour le week-end. Ou alors, vous pouvez mettre uniquement un programme pour la semaine et le week-end, vous le laissez tranquille parce que vous êtes à la maison, vous ne voulez pas qu'il passe. Vous pouvez vraiment faire du sur-mesure quant à la programmation de votre robot. Ensuite, toujours dans les fonctionnalités, on a la télécommande pour diriger le robot à un endroit précis. C'est vrai que maintenant, quasiment tous les robots, je crois, sont équipés de télécommandes. Moi, je pense que les télécommandes sont surtout là pour les personnes à mobilité réduite. Ça permet vraiment de diriger son robot où on le veut sans avoir besoin de le porter. Et pour finir, on a également une icône avec les mises à jour effectuées, puis une autre icône avec les paramètres dans lesquels vous pouvez changer le nom du robot, voir les modèles, son numéro de série, etc. Maintenant qu'on connaît bien l'application, on va passer au test de ce robot via justement l'application. On va voir tout ce qu'on peut faire avec. D'abord, je vais le lancer dans un premier temps avec le mode d'aspiration standard, dit planification, pour voir comment il se comporte. Donc, je n'ai plus qu'à le lancer. Et alors, ce qui est assez marrant avec ce type de nettoyage, c'est qu'il va le scanner absolument toute la maison et on va pouvoir voir le chemin qu'il va faire via la petite carte qu'il va créer. Il passe absolument de pièce en pièce. On commence par une pièce, il la finit en quadrillant bien tout le sol. Aussi, ce qui est cool avec ce modèle, c'est qu'on est sur un petit format. Donc, il passe sous mon canapé, ce que ne fait pas l'aspirateur que j'ai actuellement puisqu'il est vraiment trop gros. Et ça, c'est vraiment cool de pouvoir avoir des aspirateurs petit format qui passent correctement sous les meubles. Comme vous pouvez le voir, au bout de 145 minutes de passage, donc soit plus de 2 heures et 82 mètres carrés de nettoyage, je vais moi-même lui demander de rentrer à sa charge, ce qui va parfaitement effectuer. Ensuite, j'ai également fait un test avec l'aspiration aléatoire. Et effectivement, plutôt que de suivre une trajectoire en quadrillage pièce par pièce, il va un peu partout sans suivre de trajectoire précise. Alors, j'avoue que ce programme est un peu étrange. Je me pose la question à savoir si réellement il apporte quelque chose, il sert à quelque chose. Quand on l'envoie, pourquoi pas faire un voyage, n'importe quoi, un nettoyage un petit peu plus en profondeur. Après, je pense que ce cycle-là est plus court. Donc, peut-être que si la maison n'est pas extrêmement sale, ça vaut le coup de lancer parce que le cycle sera forcément plus court. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que quand nous sommes en mode aléatoire, on a bien le temps de nettoyage qui est indiqué sur l'application, mais on n'a pas le nombre de mètres carrés qu'il nettoie. Ensuite, j'ai également voulu tester le nettoyage le long des murs. Moi, je ne l'ai pas sur le robot que j'utilise actuellement, mais je trouve que ça apporte réellement quelque chose puisque les saletés ont souvent tendance également à se mettre dans les coins ou le long des plaintes. Donc, je trouve ça cool de pouvoir l'envoyer juste pour un tour des murs de la maison afin d'avoir un nettoyage un petit peu plus précis, on va dire. Le robot va directement se coller à un mur puis s'engage pour faire tout le tour de la maison. Donc, il y a juste un moment où il s'est retrouvé sous le canapé. Je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il s'est perdu étant donné que le meuble platine et le canapé sont hyper rapprochés. Donc, je pense qu'entre les pieds, il s'est un petit peu perdu, il ne savait pas où il était. Donc, je l'ai laissé travailler tranquillement et puis au bout de quelques minutes, il a été se recoller à un mur et il a fini son chemin comme si de rien n'était. Donc, il a absolument fait toutes les pièces, cuisine, salle à manger, salon et couloir. Il a parfaitement fait tout le tour de la maison puis il a fini par venir se recharger lui-même sur sa base. Et pour finir, j'ai bien évidemment testé également l'aspiration ponctuelle. On peut s'en servir soit avec la télécommande. Donc, vous indiquez à votre robot où vous souhaitez qu'il passe en le dirigeant directement de votre téléphone. Puis ensuite, on appuie sur le bouton nettoyage ponctuel. Il va donc aspirer en cercle un certain diamètre à l'endroit auquel on l'aura placé. Ça peut être super pratique pour aspirer uniquement certaines zones comme les dessous de table par exemple ou encore même les chambres d'enfants, je ne sais pas, un bureau, peu importe. Ça permet vraiment de faire un nettoyage précis à un endroit. Mais bien sûr, on peut parfaitement le porter à la main et le déposer à l'endroit où vous souhaitez qu'il passe uniquement. Donc moi, comme je vous le disais, ça me sert surtout pour les dessous de table. Par exemple, après manger, vous faites une soirée, vous avez la flemme de sortir les aspis, vous déposez votre aspi, vous n'avez plus qu'à lancer le nettoyage ponctuel et vous aurez un certain diamètre qui sera aspiré. Et enfin, pour finir sur le test de ce robot, il fallait forcément que je vous parle du nettoyage de celui-ci puisque le nettoyage d'un robot, ça peut être souvent un petit peu contraignant. Et celui-ci, encore une fois, comme je vous le disais, on est sur quelque chose de très simple. Donc vous allez voir, le nettoyage pareil est ultra rapide puisqu'on a juste à retirer le bac à poussière et à le vider dans la poubelle. Donnez un petit coup sur le filtre avec la petite brosse et il faut également bien sûr retirer les petites balayettes rotatives, enlever les cheveux et les reposer. Donc voilà, c'est ultra simple et ça ne prend absolument pas beaucoup de temps. Donc voilà pour le test de ce robot. Donc maintenant, comme d'hab, je vais vous faire la liste des points positifs et des points négatifs puisque forcément, comme sur tous les appareils, on a toujours quelque chose à dire puisque nous sommes des insatisfaits. Concernant ces points forts, le premier, c'est bien sûr qu'il marche absolument très bien sans Wi-Fi. Comme je le disais, moi, c'est vraiment le premier que j'essaie et qu'il marche très bien sans qu'on ait besoin de Wi-Fi et d'application. Ensuite, autre point fort, c'est qu'il est ultra simple. On va directement à l'essentiel. Il est là pour aspirer. Il fait parfaitement le job. On a vraiment l'impression que ce soit d'un point de vue du robot ou encore sur l'application qu'ils ont vraiment voulu nous faciliter la tâche sans qu'on se prenne la tête avec des réglages ou autres. Il a quand même une facilité d'utilisation qui reste pour moi un des plus faciles que j'ai utilisé jusqu'à présent. Un autre point fort également pour cet aspirateur, c'est qu'on est sur une petite taille. Il est ultra compact et souvent, moi, c'est ce que je vous dis, les aspirateurs robots, il faut avoir de la place de les ranger. Celui-ci, le fait qu'il soit petit, il peut convenir par exemple dans les petits appartements ou voire même dans les studios. Comme je vous le disais, on est sur 30 cm de diamètre. C'est vraiment tout petit. Il se range facilement. Il passe absolument partout. Il passe sous mon canapé sans souci. Le fait que ce soit des petits modèles, compacts, mais en même temps performants, pour moi, c'est un point fort. Autre point fort, c'est la capacité du bac à poussière qui est juste énorme par rapport à sa taille. Et ça, c'est un point fort puisque d'un point de vue entretien, on ne sera pas obligé de le vider tous les jours pour pouvoir s'en resservir quotidiennement. Et enfin, dernier point fort, c'est qu'il convient à tout le monde des plus jeunes aux plus âgés grâce à sa facilité de prise en main. Comme je vous le disais, pas besoin de Wi-Fi. Même si vous mettez l'application, ça reste hyper simple. Moi, typiquement, c'est le genre d'aspirateur que je pourrais acheter à Laura le jour où elle partira en étude et qu'elle aura, je ne sais pas, un appartement puisque je le trouve hyper simple, pas de prise de tête, il n'y a pas besoin d'y passer trois heures pour le mettre en route, etc. Mais c'est aussi tout à fait le type d'aspirateur que je pourrais conseiller à ma grand-mère qui a un téléphone mais sur lequel elle ne met aucune application. Celui-ci reste hyper simple d'utilisation. Si par exemple, vous voulez aider, je ne sais pas, vos grands-parents, vos parents avec quelque chose d'ultra simple pour leur faciliter un petit peu la vie, c'est clairement un robot que je peux recommander contrairement à tous les autres que j'ai essayé et sur lesquels il faut être un petit peu calé quand même par rapport aux applis, aux paramètres, etc. Ensuite, j'ai bien sûr évidemment noté quelques petits points faibles. Alors tout d'abord, la charge complète, je l'ai calculée une fois qu'elle est complètement vide, il met quand même trois heures à se recharger. En réalité, je crois que je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo test, le fait que les aspirateurs mettent longtemps à se recharger, ça ne me dérange absolument pas mais c'est vrai que trois heures ça peut être un petit peu long. Moi par exemple, quand je l'ai chargé la première fois et j'ai attendu qu'il recharge pour vous faire les vidéos, c'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu long. Après, comme je le disais, ça reste un petit modèle, on est quand même à plus de 2h30 d'utilisation. Il a quand même une batterie qui est énorme. J'aurais pu d'ailleurs le mettre dans les points forts. Ensuite, deuxième petit point faible comme je vous le disais, c'est qu'on est vraiment sur un aspirateur ultra simple donc par le fait, on va avoir très peu d'options. Par exemple, la cartographie de la maison, l'aspirateur ne le fait pas. C'est-à-dire qu'il ne passe pas une première fois pour cartographier votre maison et par le fait, pouvoir l'envoyer ensuite dans une pièce bien précise. Ça, il ne le propose pas. Donc c'est vrai que moi, je suis habituée à avoir ce type d'options sur les aspirateurs que je teste et je trouve ça plutôt cool. Encore une fois, comme je vous le disais, on est sur quelque chose de minimaliste. Il va directement à l'essentiel. Aussi, autre petit point faible entre guillemets que j'ai noté, c'est qu'il n'a pas de brosse latérale. Vous le savez, souvent les robots aspirateurs, ils ont une espèce de brossette comme ça qui tourne sous le dessous. Donc ça peut s'apparenter à un point fort comme je vous le disais juste au-dessus parce que ça facilite quand même le nettoyage. Donc là, il n'a pas de brosse latérale. Alors, ce n'est pas un point faible en soi mais ça peut l'être si par exemple, vous avez des tapis. Donc moi, comme toujours, je n'ai pas de tapis donc c'est toujours chiant de faire des tests parce que souvent, on me demande sur les tapis comment ça se passe. On n'a pas de tapis dans la maison donc c'est toujours un petit peu compliqué de tester et de vous donner un point de vue objectif sur les tapis. Je pense que ce qu'il y a de mieux pour aspirer les tapis, c'est quand même les petites brosses latérales qui tournent sur elles-mêmes. Si vous avez des tapis, est-ce qu'il fera parfaitement le taf ? À vous de me le dire, vous le testez et vous me le dites. Donc voilà, je pense avoir fait le tour sur ce petit aspirateur. La vidéo est bien longue donc j'espère vous avoir tout dit. Moi, je pense très sincèrement que c'est un bon rapport qualité-prix. Comme je le disais, on est quand même sur quelque chose de moins de 200 euros. Je pense qu'il a clairement sa cible de clientèle, les jeunes et les personnes âgées ou alors les gens qui ne veulent pas se prendre la tête. C'est-à-dire avoir un robot qui passe la spi et basta. Clairement, cet aspirateur est fait pour vous. Après, si vous cherchez quelque chose d'un petit peu plus performant, déjà d'une, sachez que ça va vous coûter bien plus cher pour en avoir testé quand même quelques-uns. mais je ne pense pas que ce soit celui qui vous convienne. Après, ça peut être aussi un très bon deal pour ceux qui veulent commencer avec les robots aspirateurs, qui veulent connaître un petit peu les fonctionnalités. Moi, je pense que voilà, si vous n'en avez jamais vu jusqu'à présent ou vous voulez vous familiariser un petit peu avec les robots, je pense que c'est un très bon investissement parce qu'il est ultra simple. Vous allez forcément kiffer quoi. Donc, écoutez, voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas si vous avez des questions comme d'hab, j'essaie de venir y répondre quand je sais les réponses. Et puis, comme je vous le disais, il y a un petit concours pour vous permettre de gagner celui que j'ai reçu. Donc, il aura déjà servi pour les tests, je tiens à le préciser. Donc, je peux vous dire d'ores et déjà qu'il marche très bien. Donc, je vais essayer bien sûr de le nettoyer et de vous le mettre un petit peu comme neuf. Mais je vous offre celui que j'ai essayé. Ça me fait plaisir, voilà, de vous l'offrir. Moi, c'est clairement, comme je vous le disais, les robots aspirateurs, pour moi, c'est un outil que j'utilise quotidiennement à la maison. Je trouve vraiment que d'un point de vue charge mentale, c'est génial. Ça nous aide vraiment à avoir un intérieur toujours à un petit peu près propre. Et ça, c'est cool. Donc, je vous mets un petit Google Doc à remplir. La seule condition qu'il y a, c'est d'avoir un compte Instagram puisque je vais vous demander d'aller suivre Okapi sur Instagram. Vous n'êtes même pas obligés de me suivre moi sur Instagram. C'est pour vous dire à quel point je suis cool. Mais non, l'idée, c'est quand même d'aller soutenir et je pense que je ferai le tirage au sort d'ici à à peu près une semaine, dix jours. Donc, écoutez, sur ce les amis, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao !